... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, en direct du CIMA, le Salon international du machinisme agricole à Paris-Nordville-Pinte. On va s'intéresser à l'innovation. Que peuvent apporter les objets connectés à l'agriculture ? Justement, on a des spécialistes autour de cette table. Tout d'abord, j'accueille Guillaume Blanc. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes PDG d'Exostics Systems. C'est une petite entreprise, mais qui a un vrai héritable avenir. On va en parler. Juste à votre côté, Benoît Mambré, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur du Bivouac. Le Bivouac, en deux phrases, c'est ? Un accélérateur de start-up. Bon, voilà. Laurent Barthès, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes directeur du projet numérique de Limagrin. Limagrin, vous produisez des ? Semences, principalement, et puis du grain aussi pour les coopérateurs adhérents de Limagrin, qui est une coopérative. Voilà. Et juste à ma droite, donc, Emmanuel Ladon, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur de la division agraire, donc, de Michelin. Ma première question, elle est pour vous. Aujourd'hui, vous proposez des pneus connectés. De quoi s'agit-il ? Alors, la technologie des pneus connectés, elle s'est développée ces dernières années. Pas uniquement dans le pneu agraire. Elle est commencée par le pneu poids lourd, le pneu génie civil. Par exemple, aujourd'hui, on s'est piloté dans des mines, dans des grandes mines, on s'est piloté une exploitation de mines. Comment les pneus vont interagir ? Est-ce qu'ils sont à la bonne température, à la bonne pression ? Ça, c'est ce que nous apportent les pneus connectés dans le monde minier. Dans le monde poids lourd, on peut faire une gestion de flotte. Et donc, effectivement, il y a toute une opportunité de développer ça à l'agraire. On a été les premiers à montrer une technologie de pneus connectés parce qu'on sait mettre une chip, une puce électronique dans un pneu. Ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de construire tout l'applicatif derrière. Comment le pneu va interagir avec la machine, avec l'utilisateur ? Comment le pneu va interagir avec le distributeur ? Donc, c'est tout le travail qu'on est en train de faire, en train de monter. Mais on a déjà cette technologie grâce à toute l'expérience du groupe Michin là-dessus. D'accord. Guillaume Blanc, votre spécialité, c'est les objets connectés ? Tout à fait. Et vous êtes venu avec quand, d'ailleurs ? Ah oui, je suis venu avec Renet. Renet, c'est l'objet connecté qu'on présente sur le CIMA. C'est le résultat du savoir-faire d'Exotic Systems. Depuis 10 ans, Exotic Systems développe des objets connectés pour d'autres entreprises dans le milieu de l'industrie, dans le milieu de la domotique, dans le milieu de la santé. On a décidé il y a 2 ans de s'investir sur le secteur de l'agriculture pour venir aider les agriculteurs à solutionner des problèmes de tous les jours dans leur exploitation grâce aux technologies qu'on maîtrise bien et qui sont toutes matures maintenant, tant au niveau des capteurs qu'au niveau des réseaux de communication, notamment ceux qui sont dans la longue range et qui sont spécialisés pour les objets connectés. Et du coup, Renet, aujourd'hui, permet aux agriculteurs d'avoir des yeux et des oreilles dans l'exploitation agricole à des endroits où ils ne peuvent pas être tous les jours du fait d'une exploitation toujours plus grande et toujours plus morcelée avec de moins en moins de monde pour pouvoir travailler dessus. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que les 2 caractéristiques d'un objet connecté, c'est qu'il est peu gourmand en énergie. Effectivement, vous allez pouvoir nous dire combien de temps il peut durer de façon autonome et puis il est capable de transmettre des petits paquets d'informations sur des réseaux. Alors tout à fait. Concevoir un objet connecté pour un agriculteur, c'est particulier parce qu'il faut qu'il soit robuste pour pouvoir aller au champ, dans une machine, dans un lieu de stockage. Donc on s'imagine bien que ce n'est pas les mêmes conditions d'exploitation que quand on est à la maison, dans un contexte tout à fait particulier et plutôt cocooning. Donc ça, c'est du savoir-faire que Exotique a développé, notamment dans des collaborations avec Michelin, parce qu'Emmanuel parle du secteur minier, du secteur agraire. Nous, on a déjà travaillé avec Michelin sur ces secteurs-là. Donc on a appréhendé ces conditions d'usage vraiment difficiles qui nous justifient aujourd'hui, qui nous légitiment pour aller sur le marché de l'agriculture. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a un vrai enjeu au niveau de l'autonomie d'énergie parce que c'est impensable qu'on demande à un agriculteur de venir déployer en masse des objets connectés dans une exploitation agricole. S'il faut venir les recharger, changer les piles tous les jours, venir rapatrier tous les objets à la maison pour les brancher sur des chargeurs USB, ça serait complètement absurde. Et quel est le vrai de vie de celui-là, par exemple ? Celui-ci, on vise plusieurs mois, voire plusieurs années d'autonomie d'énergie sur deux piles AA. Donc on a pris une stratégie de prendre des piles du commerce qui sont facilement interchangeables pour n'importe qui. Et surtout, ce qui est important pour optimiser l'autonomie d'énergie d'un objet connecté, c'est de bien adapter la stratégie de relais d'informations qu'on en attend. C'est d'envoyer le petit message qui va bien, la petite alerte, et pas transmettre en continu du flux d'informations qui viendraient finalement surcharger les communications et qui n'apporteraient pas forcément grand-chose en termes d'usage. Donc là, on a vu, c'est la capacité d'autonomie et puis il y a la capacité à transférer. Est-ce que vous avez choisi entre les deux grands réseaux qui s'offrent aujourd'hui, d'un côté Sigfox, Startup Toulousaine, et de l'autre côté Laura, Orange et Bouygues ? Alors, effectivement, il y a tout un débat autour de Sigfox, Laura, l'un ou l'autre, une approche réseau public, réseau privé. Mais nous, la conviction qu'on a, c'est qu'il faut faire en sorte que pour l'agriculteur, toutes ces technologies soient complètement transparentes. On refuse qu'un agriculteur soit impliqué dans le fait de devoir se connecter à tel ou tel réseau. Donc on va chercher à accéder au réseau qui est directement disponible sur son exploitation agricole. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont plus développés que d'autres. Nous, on est mariés avec aucun opérateur. On va plutôt essayer de travailler avec celui qui nous apporte la meilleure garantie que quand l'agriculteur déballera l'objet et qu'il le démarra dans son exploitation agricole, l'objet puisse attraper le réseau, quel que soit l'usage qu'on cherche à adresser avec celui-ci. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a les réseaux pour récupérer les données. On commence à avoir beaucoup de capteurs. Il faut juste inventer l'usage qui va avec. Quels sont justement les usages qui vous semblent les plus intéressants en agriculture pour les objets connectés ? C'est un enjeu clé de découvrir ces usages. Et nous, la stratégie qu'on a prise pour faire naître ces usages, parce qu'en fait, ils sont présents, mais sauf qu'ils ne sont pas exprimés. Donc, il faut trouver le moyen d'aller faire en sorte que les agriculteurs les expriment. Avec un objet comme Renet, mon équipe et moi, on a construit un certain nombre de cas d'usages. J'ai fait intervenir dans l'équipe des experts du secteur agricole. Donc, j'ai un agriculteur qui travaille dans l'équipe. J'ai un ingénieur agronome, bien qu'on soit du monde de l'IT. Et du coup, on imagine les choses avec leur propre connaissance. Et après, on va les confronter au terrain en allant visiter des exploitants. On dit, voici Renet. Aujourd'hui, Renet, si je la mets dans un lieu de stockage du foin et que la température devient anormale, ça serait peut-être bien de se préoccuper d'aller aérer ou de déplacer les bottes. Si je le mets sur un enrouleur et que l'enrouleur s'arrête au milieu du champ, ça serait peut-être bien que j'ai la petite information qui me dise qu'il ne faut pas que l'enrouleur tourne pendant deux heures au même endroit et que j'intervienne de manière express. Et quand on dit ça aux agriculteurs, ils disent, c'est vachement malin. Moi, je le verrais bien autre part parce que moi, dans mon exploitation, j'ai telle particularité, tel petit problème qui se pose à moi. Et votre truc, je le mettrais bien ici pour solutionner ce petit problème. Donc, c'est clair, avec les objets connectés, on est au début d'une histoire. Il reste tout à inventer. Vous, M. Barthez, pourquoi, aujourd'hui, l'Imagrin s'intéresse aux objets connectés ? Alors, l'Imagrin est très investi dans l'innovation depuis toujours, dans les semences, il faut en permanence innover. Et on est convaincus que les objets connectés, c'est vraiment incontournable aujourd'hui dans l'agriculture numérique. Et l'agriculture numérique, pour nous, c'est un enjeu très important parce qu'on est convaincus que c'est ce qui nous permettra demain de mieux exploiter nos variétés, d'aider les agriculteurs à mieux exploiter notre génétique dans leurs conditions propres. Et les objets connectés, c'est une de ces briques. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que, de toute façon, nous sommes aussi une coopérative et que nos adhérents cherchent des solutions de simplicité, d'amélioration de leur quotidien. Et on a trouvé que l'approche d'Exotic Systems correspondait exactement à cette attente. Alors, vous êtes dans la génétique qui est en plein boom, d'ailleurs, aujourd'hui. Il y a plein de nouvelles techniques qui sont en train d'apparaître. Vous pensez mieux valoriser votre génétique grâce à l'électronique aux objets connectés ? Oui, complètement, parce que nous, traditionnellement, nous connaissons bien la relation entre la plante et le climat. Et ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment intégrer, c'est beaucoup plus le sol et ce triptyque sol-plante-climat. Et les objets connectés à ce titre-là, dispersés dans une exploitation, on est convaincus que ça nous aidera parce que ça va nous permettre de remonter de l'information et de pouvoir, demain, améliorer le service, améliorer l'utilisation de ces variétés. Alors, Emmanuel, là-dedans, de même que l'Imagrin, Michelin a investi dans Exotix Systèmes. Pourquoi ? Alors, d'abord, c'est un partenaire qu'on connaît de longue date, puisqu'on, comme l'a dit Guillaume, on travaille ensemble sur certains projets électroniques depuis quelques années. On a trouvé la démarche extrêmement intéressante. Elle est novatrice. C'est une démarche de start-up qui va très vite. Et puis, ça colle assez bien avec ce qu'on souhaite faire dans le domaine du connecté. Effectivement, il y a toute la problématique de capter la donnée. Et puis, la problématique, que la donnée soit utile à l'agriculteur. Et c'est surtout ça qui nous intéresse dans l'approche d'Exotix. Donc, Michelin, agricole, expert du sol. Limagrin, expert de la semence. Et puis, Exotix, quelque part aussi, peut nous aider sur le climat. Donc, les trois réunis, on devrait faire quelque chose d'intéressant. Benoît Mambré, vous êtes notre dernier invité qui n'a pas encore parlé ici à la table. Alors, c'est vrai que vous êtes directeur du Bivouac. Le Bivouac, c'est quoi ? Alors, le Bivouac, c'est une structure publique-privée qui est financée par Clermont-Ferrand-Métropole, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par neuf partenaires privés, dont Michelin, Limagrin, Orange, ENGY. Enfin bon, il y en a neuf. Et ces gens-là ont fait le pari de mettre en place une structure pour accélérer des startups qui sont soit locales, soit qu'on va chercher à travers des appels à projets. On a d'ailleurs en ce moment un appel à projets dans le domaine de l'agriculture qui est en cours. Et ces gens-là ont mis de l'argent et du temps parce que c'est ça aussi une particularité très forte du Bivouac, c'est qu'on a deux principaux partenaires financiers qui sont Clermont-Métropole et la région Vendron-Alpes, mais on a des partenaires privés qui, en plus de mettre un peu d'argent, mettent surtout du temps. Donc nos startups ont la particularité d'être accompagnées par des experts qu'on trouve chez ces gens-là. Comme son nom l'indique, au Bivouac, on n'y reste quand on. Alors c'est un temps qui va entre 12 et 18 mois, 18 mois étant un maximum. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner la startup une fois que son modèle économique a été plus ou moins développé, qu'elle a un business plan, qu'elle a un numéro de sirète et on est là pour l'accompagner dans le développement et dans le boost de son modèle économique. Qu'est-ce que vous leur rapportez ? Alors après un an d'existence, parce qu'on existe depuis un an, on s'est rendu compte que ce que les startups aiment le plus, c'est le réseau. C'est le contact avec l'expert ici ou là, et d'ailleurs qui peut être à l'étranger, parce qu'il y a une notion aussi internationale, qui va débloquer quelque chose chez eux et qui va leur aider à franchir une étape. Et donc on franchit comme ça des étapes jusqu'à ce que la startup devienne autonome, économiquement parlant. Et on va demander à Guillaume Blanc, justement, qu'est-ce que vous trouvez dans le Bivouac ? Nous, on a une relation particulière au Bivouac parce qu'on a vécu une aventure d'entreprise sur le secteur d'activité qui, confrontée à d'autres aventures d'entreprise, d'autres entrepreneurs, a donné naissance au projet qui a donné lieu au Bivouac après par la suite. Donc Exotic Systems, au Bivouac, intervient plutôt dans un mode d'accompagnement et de mentoring et n'est pas accéléré par le Bivouac. Nous, on a franchi cette étape-là, en fait, déjà. Nous, on est dans l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on a créé notre émergence. L'entreprise est assise sur une activité qui est déjà bien construite. Et là, on est en train plutôt de franchir un nouveau palier en faisant intervenir deux nouveaux acteurs pour nous accompagner, nous tirer vers le haut et nous accélérer encore plus fort. Benoît Mambré, qu'est-ce qu'apporte une start-up à une multinationale comme les Marins ou Michelin ? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on peut se demander vraiment. En fait, les start-up, elles apportent de l'agilité et ce que les grands groupes qui sont partenaires du Bivouac viennent chercher en s'investissant dans le Bivouac, comme on l'a évoqué, elles viennent chercher cette agilité qui leur manque. Elles cherchent de la créativité. Elles cherchent aussi, on nous l'a dit, à confronter ou à challenger leur cadre par des start-up parce que les start-up ont une façon de penser différente. Elles ont une approche au marché, aux technologies, aux solutions à trouver à des problématiques qui est différente, qui est agile. Et quelqu'un me disait une fois, c'est génial parce qu'avec les start-up, on travaille sans cahier des charges. Ça fait peur au début mais finalement, on s'aperçoit que ça peut marcher quand même. Quand il y a 15 ans, le pas de temps de l'innovation, c'était peut-être la décennie. Aujourd'hui, c'est quoi ? 3 ans ? Moins que ça. Moins que ça ? Ah oui. On peut même aller à 6 mois dans certains cas. C'est-à-dire qu'on peut rater le coche à 6 mois près ? Ah oui, oui, oui. Les technologies et en fait, le développement des technologies, c'est exponentiel. Donc, plus on avance et plus ça va vite. Je me permets quand même d'intervenir un petit peu. Allez-y. Le rythme des saisons, il reste quand même. Ah ça, oui. Donc, l'alliance du digital et de l'agronomie, ça prend quand même un peu plus de temps qu'une simple relation, je dirais, grand public. Bien sûr, mais ça reste une particularité du secteur d'activité de l'agriculture. Mais c'est vrai que quand on regarde l'avènement de certaines technologies du monde de l'électronique ou du logiciel, effectivement, on peut rater le coche à 6 mois près et en général, on dit « The winner takes it all », c'est pas pour rien. C'est une course, il faut être le premier et celui qui remporte la course en général prend vraiment un leadership très fort. Emmanuel Adam, c'est vrai que c'est important pour un groupe comme Michelin d'être capable d'avoir un écosystème pour accélérer peut-être la réponse à l'innovation ? Non, c'est fondamental. Alors, vous avez parlé d'agilité, je pense que c'est un des domaines sur lesquels on cherche à travers ces domaines, ces démarches d'incubateur. On cherche de l'agilité, on cherche aussi à tester des idées qu'on ne pourrait pas nécessairement tester dans le cas d'une grande multinationale, une prise de risque, savoir tuer aussi des idées plus rapidement qu'on pourrait peut-être le faire dans un cadre plus lent. Donc, il y a toute cette démarche d'incubation qui est extrêmement utile à la multinationale et je pense que c'est un échange permanent entre la multinationale et l'incubateur pour pouvoir justement faire émerger les bonnes idées qui vont gagner. Mais vous savez que vous avez peut-être en face de vous la multinationale de demain ? Tant mieux, c'est pour ça qu'on a pris une participation chez lui. Vous n'en avez conscience que si vous êtes bon, si vous arrivez à prendre les bons carrefours, vous serez peut-être demain la multinationale Objets Connectés dans un marché des Objets Connectés qui explose totalement ou qui va exploser. C'est plus qu'on en a conscience et que c'est un projet en soi. Alors, on sait qu'il y a énormément d'étapes à franchir pour en arriver jusque là mais au rythme d'une start-up, c'est une étape qui peut arriver très vite et l'intérêt de se retrouver nous dans un mode de Challenging par deux grands groupes. C'est aussi être rapidement tiré vers le haut et être tiré avec beaucoup d'ambition vers des marchés larges et grands. Je pense qu'il y a une dernière idée également qui est importante. Aujourd'hui, toute multinationale n'a pas toutes les expertises, quelles qu'elles soient, et qu'il est important de savoir s'associer dans un écosystème complémentaire. On est très complémentaire, exotique, dans l'électronique, Michelin, dans la connaissance du sol, l'imaginaire, la connaissance de la semence. La complémentarité fait aussi la force d'une initiative telle qu'elle est. Tout dernière intervention, Mme Moré. Oui, en fait, chez nous, on appelle ça la cross-fertilisation. On voit vraiment de ces échanges qui naissent entre start-up et grands groupes, on voit vraiment des choses qui naissent parfois inattendues. Donc, on le voit, le monde de l'agriculture évolue rapidement, le monde aussi de l'Internet, des objets collectés est de plus en plus amené à se développer. Félicitations à vous tous pour votre capacité d'innovation. Merci à vous et puis merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada